Bienvenue sur GuinéeMatin.com. Nous sommes ce soir avec M. Baoury qui n'est pas à présenter sur l'essai qui est politique guinéen. M. Ba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien avec GuinéeMatin.com. Pour commencer, comment se porte M. Baoury après son départ de l'UDD ? Non, vous savez, je me porte comme un lion en cage parce que j'ai hâte d'aller sur le terrain et faire beaucoup de choses que j'ambitionne pour mon pays. Donc, c'est pour vous dire que Baoury se porte à merveille. Des rumeurs coulent que vous êtes en route pour la mouvance. Que répondez-vous ? Ah, vous entendrez beaucoup de choses. Quelle est la route qui mène vers la mouvance ? Je ne connais pas cette direction. Mais bref, trêve de plaisanterie. Il y a des personnes qui sont dans la mouvance qui certainement apprécient et respectent M. Baoury. Comme il y en a d'autres ailleurs. Mais nous avons un projet politique qui n'a rien à voir avec le projet politique de la mouvance. Et nous entendons réaliser notre projet à travers notre engagement pour notre pays, pour sa stabilité, pour la réconciliation et pour le respect des droits de tous les citoyens de ce pays. Le retour de Baoury à l'IFDG est-il envisageable ? Bon, je pense que je vous avais dit qu'après molte difficultés, que j'ai tourné la page. Et je maintiens cette attitude. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de ceux et de celles qui militent à l'IFDG, puisque ce sont des citoyens viniens. Et comme nous avons une vocation de rassembler et de fédérer les forces positives de ce pays, j'ai besoin d'eux. Toutefois, en termes institutionnels, l'IFDG a un président qui a déjà répondu sans ambiguïté à cette question pour dire que c'est impossible. Et par conséquent, en ce qui nous concerne, nous sommes aujourd'hui, demain, après-demain, prêts à nouer, s'il y a une nécessité objective pour l'intérêt de la nation, un partenariat politique qui sera à définir avec aussi bien l'IFDG qu'avec d'autres formations politiques qui vont dans le même sens que nous dans le cadre de la défense, de la constitution de la Guinée, dans le cadre du respect des normes démocratiques universelles et dans le sens du respect des droits de l'homme et des dynamiques de réconciliation nationale. Donc, nous ne sommes pas fermés et nous sommes ouverts demain et après-demain à toute forme de partenariat qui permettrait à la Guinée de trouver le chemin de la consolidation de la paix et de sa transformation économique et sociale. C'est quoi donc la suite pour M. Bauri ? Allez-vous prendre du recul, former votre propre parti politique ? Nous sommes en train, vous savez, rien n'a été dérangé dans ce que nous avons mis en œuvre ces derniers mois. Nous allons trouver l'habillage juridique et institutionnel pour continuer notre cheminement politique. Ça ne prendra que quelques jours, donc ça peut être à travers une formation politique, avec d'autres formations politiques, avec une coalition, avec, disons, des formes qui confortent la stabilité de notre ancrage institutionnel, politique, pour éviter ce qui nous est arrivé avec nos amis de l'UDD qui n'ont pas fait ces derniers jours que de sérénité. Bref, pour dire, nous sommes dans le chemin de la conquête du pouvoir. Et dans ce cadre, il faut un organe et une formation politique que nous nous donnerons les moyens de l'avoir dans les prochains jours et semaines. Inch'Allah. Serez-vous candidat aux prochaines élections présidentielles en Guinée ? Vous savez, les prochaines élections présidentielles en Guinée posent problème. Il est difficile d'envisager des élections présidentielles alors que la Constitution vient d'être violée, avec la mise en place d'une Constitution qui n'est pas en conformité avec les règles de droit et les règles démocratiques. Vous avez également un fichier électoral qui est totalement corrompu. Donc, il y a deux questions fondamentales sur lesquelles il faudrait que la Guinée trouve une solution de sortie de crise le plus rapidement possible. La question de la Constitution et la question du fichier électoral. Ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons, dans une large mesure, envisager le cours politique de la Guinée sous de meilleurs auspices. En dehors de cela, il est difficile à tout observateur et à tout acteur soucieux de la stabilité et de la paix en Guinée d'envisager une organisation d'élection présidentielle dans les conditions aussi opaques et troubles que nous vivons aujourd'hui. Avec tout ce que vous venez de préciter là, parlant de ces élections présidentielles de 2020, avec la propagation de la pandémie et du coronavirus, elle risque de ne pas avoir lieu. Qu'en pensez-vous ? Bon, moi, je ne pense pas qu'on pourrait avoir des élections présidentielles en 2020. Ce qui est beaucoup plus probable, c'est que la Guinée s'achemine vers une transition politique qui permettrait de remettre les institutions et les règles constitutionnelles en conformité avec le droit pour avoir l'adhésion de la majorité de la population par rapport aux nouvelles règles qui vont être éduquées. C'est indispensable pour conforter la paix et la stabilité. Nous ne pourrons pas continuer cette suite en avant. Donc, l'année 2020, il est peu probable qu'il y ait une élection. Mais ce qui serait beaucoup plus important pour la République de Guinée, pour le peuple guinéen, c'est que nous nous acheminions vers une transition politique qui permettrait de remettre les choses conformément au bon endroit. Au cas où il n'y aurait pas ces élections présidentielles de 2020 en octobre prochain, êtes-vous pour un glissement et le maintien du professeur Alpha Condé jusqu'à ce qu'il soit possible de les organiser ? De toutes les façons, les conditions actuelles indiquent qu'il y a nécessité d'avoir une transition politique. Maintenant, cette transition politique peut être sous deux formes qui dépendent de la réalité politique et des rapports de force sur le terrain. Avec le président actuel, au-delà de son mandat, c'est peu probable. Mais, quoi qu'il en soit, pour ne pas jeter une pierre sur l'avenir, considérons que ce qui est le plus essentiel et ce qui est le plus intéressant pour la Guinée d'aujourd'hui et pour qu'elle puisse faire émerger une sortie de crise heureuse, c'est la transition politique qui puisse être mise en place avec l'assentiment et l'implication de la communauté régionale, CEDAO, et de la communauté internationale pour permettre à la Guinée d'assurer sa stabilité et de conforter les normes constitutionnelles en vigueur pour nous permettre de renouer avec l'ordre constitutionnel. C'est extrêmement important que cela soit fait. Et bien entendu, dans ce processus, il sera envisagé la question de la reprise intégrale du recensement électoral pour avoir un fichier fiable, correct, qui prend en compte l'écrasante majorité du corps électoral guinéen, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et de l'autre côté également, il se pourrait que durant cette période de transition, qu'il soit possible d'envisager, de faire émerger de manière générale un pacte républicain qui permet de fixer le sort sur lequel tous les tenants politiques, tous les acteurs sociaux, politiques et autres s'accordent sur la nécessité absolue de défendre et d'adhérer à un pacte républicain qui sera le sort sur lequel de nouvelles institutions pourront être érigées et une constitution en conformité avec la volonté majoritaire du peuple guinéen qui sera être conçue et proposée soit par référendum ou à la population guinéen. C'est extrêmement important que nous revenions et nous refondions la République de Guinée parce qu'il y a eu beaucoup de cafouillages, beaucoup de dérives et beaucoup de torts qui ont été portés contre les institutions de la Guinée. Et donc je pense que ça c'est prioritaire, avoir l'organisation d'une élection crédible, inclusive et paisible pour permettre aux Guinéens de désigner l'homme ou la femme qui pourraient présider aux destinées de notre pays pour les années à venir. Parlons du FNDC. Le FNDC a déposé une plainte à la CPI et le gouvernement guinéen a contre-attaqué par des signalements d'opposants soutenus par des supports audio et vidéo. Pensez-vous que cette procédure aboutira à quelque chose favorable à la lutte du FNDC ? Vous savez, la CPI a ses règles, a ses mécanismes de fonctionnement. Ce qui est le plus important, des signalements ont été indiqués et déposés auprès de la Cour pénale internationale. Telle-ci, en fonction de sa vision, de sa mission et des opportunités qui peuvent s'offrir à elle, se chargera d'envisager de mener des enquêtes au moment opportun dans notre pays afin de faire la lumière sur les exactions, les crimes qui ont été commis durant ces dernières années. Et dans ce cadre, la CPI fera des enquêtes avec l'expertise et la doigté que certains et d'autres lui reconnaissent. Donc, il n'y a pas de drame de ce qui est là. Je dois dire simplement, il n'y a même pas trois jours, six personnes ont été tuées à Kosa. Une personne a, je ne dis pas à Kosa, mais à Koya. Une personne a Dibreka et une autre a Kamsa, suite à des effarouchés entre les forces de l'ordre et la population. Tout cela, c'est une série de tueries militent pour que la CPI puisse prendre en compte le cas guinéen comme un cas prioritaire pour introduire et engager des enquêtes sur les crimes qui ont été commis durant ces dernières années en Guinée. Donc, si le gouvernement lui-même contrataque, cela veut dire qu'il y a nécessité que la CPI s'intéresse au plus près aux crimes qui ont été commis dans le cas des violations des droits de l'homme dans notre pays. Donc, que ce soit la plainte de FNDC, que ce soit la contrataille du gouvernement, tout cela indique qu'il y a nécessité et urgence que le cas guinéen soit un cas que le procureur de la Cour pénale internationale devrait prendre en considération. Avec toutes ces intimidations et arrestations d'opposants, malgré ce qu'il provoque à travers le monde, ne pensez-vous pas que le pouvoir de Conakry est sûr ou fort de quelque chose ? Non, vous savez, lorsque vous utilisez la dynamique répressive, cela veut dire que vous êtes à court d'arguments. Vous êtes à court d'arguments politiques, vous voulez utiliser la terreur, la force, pour subjuguer et pour étouffer les velléités de revendications démocratiques. Ce sont les pouvoirs faibles qui usent et abusent de la répression excessive. Donc, ce n'est ni une force, c'est au contraire la traduction d'une panique au sein des autorités politiques guinéennes aujourd'hui. La force, c'est ceux qui peuvent user d'arguments pour convaincre et pour amener une certaine majorité à partager leur point de vue. Mais si vous utilisez la force et la répression, cela veut dire que vous savez que vous êtes déjà perdus, parce que la liberté, quelles que soient les moyens utilisés pour la servir, la liberté finira toujours par triompher. Et le peuple guinéen en a marre, en a assez de la situation actuelle. Pendant toute la lutte du FNDC ces derniers mois, M. Lansana Kouyate, qui est membre fondateur, n'a jamais participé à aucune manifestation. Il est toujours resté à Paris. Ne pensez-vous pas qu'il est sur les pas du professeur Alpha Kondé, qui n'a jamais aussi assisté à une manifestation, mais qui est venu prendre le pouvoir dans un plateau d'or ? Les deux, la comparaison n'est pas raison. La réalité du PDN actuellement et la réalité du RPG dans les années 2000-2010, ce sont deux réalités totalement différentes. Le RPG, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, a été un des partis qui s'est beaucoup battu pour l'instauration de la démocratisation à l'orée des années 2010. Donc, la présence de M. Alpha Kondé ou son absence durant cette époque n'avait pas la même valeur que l'absence de M. Kouyate aujourd'hui de la scène intérieure du Néen. Mais au-delà de tout, chaque homme politique et chaque parti a la liberté de fixer pour elle-même et par elle-même la stratégie qui lui convient. Ça, ça le regarde. Je n'en rajouterai pas parce que je ne suis pas du PDN et je respecte leur autonomie et leur indépendance. Alors, M. Va, quelle lecture faites-vous de la situation de la pandémie du coronavirus dans notre pays ? La situation, elle est grave. Nous sommes à l'heure actuelle un des pays qui pourrait dans les semaines à venir être à la tête du peloton des pays infectés par le nombre, infectés par le coronavirus. Et la situation est très compliquée et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a été obligé de faire appel à près d'une centaine de médecins cubains qui vont venir à Conakry pour apporter leur soutien. Cela veut dire qu'il y avait panique à bord et donc l'arrivée du Cubain, c'est une bouffée d'oxygène, espérons-le, pour pouvoir contenir la propagation de la maladie, surtout en ce qui concerne les soins à apporter aux malades. Parce qu'au-delà de la maladie, la propagation du coronavirus interpelle l'organisation étatique et aussi la discipline que les autorités doivent mettre en place pour que cela puisse être. Mais malheureusement, la capacité de résilience de l'État guiné est extrêmement faible, ce qui l'oblige à ne pas être en mesure de faire assumer correctement les mesures de confinement éventuels, d'isolement de Conakry et de respect de certaines normes comme les mesures barrières. C'est la faiblesse de l'État guinéen parce qu'ailleurs, l'État se donne les moyens d'apporter l'aide nécessaire aussi bien aux citoyens et à leur économie pour faire face à la situation. Ici en Guinée, rien n'est fait pour que les populations et l'économie locale puissent résister, sinon que des discours et des oeufs pieux. La maladie se propage très rapidement parce qu'elle est maintenant à l'intérieur alors qu'elle diminue ailleurs. Qu'est-ce qui a manqué ? Qu'est-ce qui manque selon vous ? D'abord, il y a une absence de volonté institutionnelle d'agir correctement et conséquemment. Au niveau de la responsabilité entre l'ANSF, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire et le ministère de la Santé, il y a des divergences, il y a des tiraillements. En ce qui concerne la cohérence de la politique de riposte, il y a absence de vision et absence d'objectif. En ce qui concerne les capacités concernant les infrastructures sanitaires, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, les milliards qui ont été accordés à la Guinée avec la fièvre hémorragique Ebola qui a été une grave épidémie qui a affecté notre pays et la Libéria et la Sierra Leone, ces milliards, ces fonds extrêmement importants, on dirait qu'ils se sont volatilisés comme beurre au soleil. Où sont passés ces fonds ? Parce qu'avec tout cela, la Guinée aurait pu être le pays qui pourrait présenter le plus de moyens en mesure de contre-carrer et de freiner la propagation du Covid-19. Mais comme vous le savez, la gouvernance économique et financière, elle est marquée par la corruption. Donc beaucoup de choses qui ont été allouées à la Guinée ont dû disparaître dans des poches ou pour servir des intérêts privés. Des conseils pour parvenir à éradiquer cette maladie ? Bon, les conseils, déjà nous avons mis en place à notre niveau un groupe de travail international qui rassemble les cadres de notre institution politique et nous allons donner dans les prochains jours aux autorités officielles les fruits de cette réflexion en termes de propositions, en termes de suggestions et en termes, bien entendu, d'expression de notre point de vue singulière. Mais au-delà de tout, parce que nous sommes des citoyens, nous avons lancé une campagne médiatique avec des sports de télévision pour sensibiliser, dans toutes les langues nationales, nos compétences sur la nécessité de respecter et de faire respecter les mesures barrières recommandées par l'OMS pour freiner la propagation du coronavirus en Guinée. En cette période de pandémie, que pensez-vous du programme pris par le ministère de l'Éducation parlant des cours à distance ? Bon, j'ai été associé un peu par hasard à une émission radioactive concernant la méthode que les autorités gouvernementales ont proposé de faire avec des cours par le biais de la télévision. Je pense que ça, c'est une méthode qui n'est pas du tout pertinente parce que vous savez quelles sont les conditions qui existent en Guinée aujourd'hui en termes de possession de téléviseur, en termes également pédagogiques, comment faire à travers une télévision, comment donner des cours à des élèves qui sont épargnés à pied dans tout le pays où l'accès à la télévision n'est pas général, et ensuite, comment développer une pédagogie qui n'ait pas été affinée ni pensée à des élèves qui ne sont pas préparés à suivre cela. Donc, c'est interdit. Et parallèlement, nous, nous leur avons suggéré de mettre en œuvre une petite innovation. Comme on n'a pas mis en place, disons, un portail Internet au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pour que chaque établissement scolaire puisse avoir son site Internet, pour qu'il y ait un suivi direct par les parents d'élèves, de l'évolution de leurs enfants à l'école, à travers les exercices qui sont donnés, à travers l'emploi du temps, et que ce soit un moyen de liaison entre école et famille, puisque ceci n'a pas été fait, il est important de trouver un système D. Et le système D que nous avons préconisé, bien sûr que ce n'est pas quelque chose qui résoudre certainement le problème, mais que les écoles, les classes, surtout les classes d'examen, combinent deux applications. Les deux applications sont WhatsApp et Zoom. WhatsApp permet une certaine, de transmettre les devoirs, d'avoir les copies des élèves, et chaque classe est un groupe WhatsApp qui peut être constitué. Tout le monde sait le faire aujourd'hui, et dans chaque classe, il est possible que ce soit aisément partagé. Ça, c'est pour le suivi des travaux dirigés. Et de l'autre côté, pour les cours, proprement dit, le cours magistral, il est possible, à travers l'application Zoom, et que les élèves constitués en groupe puissent également sous-suit ces cours directement à travers l'application Zoom. C'est ce que nous avons préconisé au ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si cette proposition les agresse, mais personnellement, je pense que ça aurait pu permettre de limiter les dégâts, surtout que ce n'était pas quelque chose qui a été réfléchi et pensé bien avant. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Oui, mais, monsieur Bas, à travers toutes ces propositions que vous avez, est-ce que vous pensez que tous les élèves à travers la Guinée ont accès à ce que vous avez proposé là? Zoom et WhatsApp, par exemple. WhatsApp. Aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, dans la plupart des centres urbains, où il y a l'accès à l'Internet, il n'y a pas de biais ou de la téléphonie. Mais, excusez-moi, mais ici, là, on ne parle pas seulement des centres urbains, on parle de toute la Guinée. Il y a des élèves qui sont présentement dans les villages les plus reculés, surtout en cette période de confinement. Bon, vous savez, un système D, ce n'est pas pour résoudre totalement le problème, mais c'est pour résoudre en partie le problème, pour ne pas que tout le monde soit sacrifié. C'est ce que je viens de dire, ce n'est pas une solution parfaite où tous les élèves en classe d'examen pourraient être pris en charge directement. Mais, par contre, une fraction non négligeable des élèves pourront être prises en compte par la combinaison de ces deux applications pour ne pas qu'il y ait une longue absence sur les bancs de l'école et qu'il y ait une déscolarisation progressive de certains enfants qui sont surtout ici des milieux les plus humbles et les plus modestes. Je ne dis pas que c'est la solution parfaite, mais je dis que c'est une partie de la solution pour limiter la CAF qui est en train d'être visible à l'heure actuelle au sein de l'éducation nationale. Voilà, M. Ba, il ne reste plus qu'à vous remercier votre mot de la fin, s'il vous plaît. Bon, je crois que la situation de COVID-19 et la Guinée est un effet grossissant de toute la situation de mauvaises gouverneurs que la Guinée a emmagasinée durant plusieurs décennies. Manque d'infrastructures à tous les niveaux, que ce soit sur le plan sanitaire, manque de logique gouvernementale, ce qui a amené à dissocier, notamment à créer des barrages entre Dubréka et Conakry qui a amené la révolte et entre Koya et Conakry qui a suscité la tragédie que nous avons enregistrée la semaine dernière. La Guinée montre ses faiblesses et ses faiblesses sont étalées sur la place publique. Son économie risque d'être profondément affectée par ces situations. vous avez des tonnes de pommes de terre qui pourrissent et qui ne se trouvent pas qu'une heure à Timbi-Madina alors qu'à Conakry il y a une certaine pénurie de pommes de terre. Les autorités n'ont même pas envisagé cette possibilité de ramassage des pommes de terre de Timbi-Madina pour les amener vers Conakry. il y en est de même pour les noix d'acajou qui ne trouvent pas plein puisque les frontières sont fermées les fruits pourrissent au niveau à continuer à faire à développer l'information la plus large la plus objective au sein de la communauté dynienne. C'est ça qui peut construire et favoriser l'émergence d'une conscience citoyenne forte et indispensable dans ces temps de crise. Merci M. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.